Bonjour, je suis Sandrine Retailleau, cofondatrice de la salle de sport ouverte en partenariat avec RIVOC. C'est une boutique qui ouvre le lieu, mais c'est un endroit qui associe la boutique avec la salle de sport. L'objectif de RIVOC avec la salle de sport est de créer un lieu d'expérience hybride qui permet d'associer à la fois la découverte d'un équipement sportif, des événements autour du sport urbain et du fitness, et puis vraiment une pratique qui est basée sur quatre pôles d'expertise, la boxe, le crossfit, le cycling et le yoga. Alors nous sommes dans un lieu vraiment d'exception puisque c'est l'ancienne Pinacothèque qui est en plein cœur de Paris à la Madeleine. Sur 1700 m², on a deux plateaux qui permettent d'avoir à la fois une boutique RIVOC comme accueil, un lieu d'événement qui est aussi un lieu de vie puisqu'on a un social club qui permet aux membres d'avoir un moment de convivialité et aussi de faire des conférences thématiques, et quatre pôles d'expertise, donc la boxe où nous sommes présents, le yoga qu'on associe également avec le pilates, ensuite un plateau de près de 300 m² de crossfit et un studio d'indoor cycling qui permet de faire des cours de préparation physique ou des cours de plaisir avec une trentaine de vélos qui sont tous connectés. Alors nous avons choisi la salle de sport parce que pour nous c'est un retour aux sources de ce qu'est le sport, donc c'est un peu comme le grand journal, le fait de revendiquer la salle la plus générique et la plus emblématique qui permet justement de revenir à l'essentiel et à l'essence du sport. Alors le logo a été designé au même titre que l'ensemble de la salle de sport par le studio Bipôle avec les architectes Antoine Ricardo et Louise Morin, et le logo a été imaginé au travers de la symbolique de ces quatre sports très complémentaires, donc il y a un pictogramme qui symbolise chacun de ces sports et la synthèse de ces pictogrammes a donné naissance à ce logo, tout en revendiquant le fait que nous sommes la salle de sport, mais que nous sommes aussi en partenariat avec Riboc. Le lieu qui a été un choix vraiment très important dans la conception de ce projet est un lieu qui a toute une histoire et qui est un lieu absolument magnifique puisque la façade est classée, on a des hauteurs sous plafond exceptionnels, donc le cabinet, le studio Bipôle, donc le cabinet d'architectes qui a imaginé la conception de ce lieu a voulu avant tout garder l'ensemble de cet écrin de façon la plus brute possible, tout en apportant des touches premium au travers du bois notamment, donc il y a vraiment une volonté de garder le côté magistral et d'apporter de la modernité au travers de ces associations de parpaings et de bois, et donc cet écrin finalement est traité de façon extrêmement moderne, extrêmement originale dans Paris, c'est ce qui fait aussi le charme de cette salle de sport. Alors l'offre de la salle de sport est vraiment axée sur d'abord l'humain, donc on prend en compte l'objectif de chaque membre lorsqu'il nous rejoint, pour comprendre s'il est en train de préparer une compétition ou bien s'il est juste en train de refaire une remise à niveau ou un retour pour une remise en forme, et donc l'objectif c'est de rester dans cette proximité et de proposer des parcours sur mesure qui permettent de travailler sur différents pôles et de ne pas rester uniquement sur une seule activité, et on le fait sur soit des petits cours coachés, donc ils peuvent être des cours de 15 personnes, ou bien même en personal training. Alors on est vraiment dans la prestation de service, c'est-à-dire que quand on vient faire du sport, on recherche l'expertise à la fois au niveau des coachs, aussi au niveau du service, donc c'était tout à fait logique qu'on propose à nos membres de s'équiper avec le meilleur des gammes sportives et fitness de Reebok, donc ils ont accès au meilleur de nos produits, ils peuvent faire du testing produit en avant-première, donc on leur met à disposition des produits techniques, que ce soit en chaussures ou en textiles, pour pouvoir les tester lors de cours, et puis ils ont une équipe de vente qui est extrêmement experte, qui leur explique exactement l'avantage de chacune des gammes, que ce soit pour faire du crossfit, de la boxe ou du yoga. Alors la salle de sport a trois pôles en fait, la boutique, la partie pratique sportive, et puis un social club qui est au cœur, c'est presque le moteur de la salle de sport, où on a une table d'hôte qui permet d'accueillir nos membres, mais aussi les personnes qui viennent de l'extérieur et qui découvrent le lieu et qui ont juste envie de passer un beau moment chez nous. Donc c'est un espace où nos membres peuvent travailler, peuvent prendre un café, partager des jus de fruits, et c'est un espace aussi où on veut faire des partages d'expériences, donc on organise des ateliers, des conférences, des masterclass qui peuvent être prolongées par des brunchs ou des cocktails, donc c'est un vrai lieu de vie dans lequel les gens se sentent bien, et qui permet aussi, au-delà de ces conférences thématiques, de faire des grands événements, donc on en fait bien évidemment avec notre partenaire Reebok, mais au-delà de ces événements, on a envie de créer des passerelles entre le sport, la mode, l'art, la culture de façon générale. Alors j'ai la chance de travailler dans l'univers du sport depuis des années par passion. Donc mon parcours, que ce soit chez Adidas ou plus récemment en tant que directrice de Reebok France, m'a permis de voir le dynamisme de ce marché, de voir à quel point il y avait des demandes pour créer des lieux de vie, pour créer aussi des expériences qui associent à la fois des découvertes produits, mais aussi de la pratique sportive et aussi du team building, puisqu'on fait aussi des team building ici. Et je me rendais compte qu'il y avait énormément de nouveaux concepts qui étaient en gestation, et dans la mesure où Reebok est très précurseur sur ce marché du fitness, tout naturellement, c'est un projet qui est né d'abord au sein du groupe, et puis ensuite que j'ai eu envie de porter avec deux autres associés, pour lui donner vie sur une première capitale qui est Paris, mais avec l'objectif que ce pilote donne vie à d'autres salles de sport dans d'autres endroits d'Europe et du monde. La salle de sport s'adresse à une clientèle très active, urbaine, et donc nous sommes ouverts de 7h à 22h, 7 jours sur 7. Nous fermons à 13h le dimanche, mais nous avons des formules événementielles le dimanche après-midi, donc des masterclass ou des événements, et nous avons trois pics en termes de créneaux, de 7h à 9h, entre midi et 14h, et à partir de 18h jusqu'à 22h. Nous proposons différentes formules, formule abonnement ou formule liberté, donc les membres ont la possibilité d'être abonnés à l'année, soit ils souhaitent venir vraiment pour une seule activité, dans ces cas-là, ils ont un prélèvement mensuel de 150 euros par mois, s'ils souhaitent avoir accès aux quatre pôles d'activité, être invités aussi aux masterclass, aux événements, ils ont un abonnement à l'année avec un prélèvement mensuel de 165 euros par mois. Mais vous avez aussi la possibilité d'être totalement libre, donc à la séance c'est 35 euros, et vous pouvez acheter un carnet de 10 séances, et ça vous revient à 29 euros la séance, et le ticket en fait est valable sur chacun des quatre pôles. Donc c'est vraiment une liberté absolue. On a aussi à la demande d'un certain nombre de nos membres qui voyagent beaucoup, la possibilité de prendre un mois, donc c'est 220 euros, et c'est illimité, dans ces cas-là vous pouvez accéder à l'ensemble des pôles durant ce mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501